Dans un petit village des Yvelines, un homme nous attend devant chez lui, c'est le fils de l'empereur. Georges Bocassa, 64 ans, et le fils est né de Bocassa 1er. Il ne tient pas beaucoup à montrer dans quel état est la propriété achetée il y a plus de 35 ans par son père. Les dépendants sont laissés à l'abandon. Le château de Mési-sur-Seine et son parc de 2 hectares ne sont pas entretenus. Mési, le dernier bien appartenant encore à la famille Bocassa. Absolument mon père. Qui trône dans le salon ? Oui. Il a acheté ce château en quelle année ? En 74. Et vous, ça fait combien de temps que vous y habitez ? 30 ans. Et on veut vous chasser ? Expulser, oui. Expulser ? Oui. Aujourd'hui, on est très loin du faste de l'empire Bocassa. Simplement quelques fauteuils rouges, style rococo, dans un château qui moisit. Il fait froid, là ? Il n'y a pas de chauffage ? Si, on est chauffé en haut. Ici, on soit barrément. D'accord. Sans travail et avec peu de ressources, Georges Bocassa s'accroche à cette bâtisse, 15 ans après la mort de son père. La succession ne se passe pas très bien. Les autres descendants veulent se débarrasser de cet héritage lourd. Les héritiers sont là, la liste, c'est là. Ils sont nombreux, les héritiers, éparpillés en France, en Suisse, aux Etats-Unis. Bocassa Ier a eu 17 épouses reconnues. Il y a combien en tout, les enfants ? En tout, il y a 37. 37. Et chacun veut récupérer sa part du gâteau. En France, la dernière empreinte de l'un des dirigeants africains les plus célèbres des années 70 disparaît dans une banale querelle familiale. Dans la commune voisine, Georges Bocassa nous emmène vers un autre château de l'Empereur. Il en possédait 5. Celui-là est le plus emblématique. Il y vécu 3 ans. Donc là, c'est le fameux château de l'Empereur. Ce qui a été vendu il y a 2 semaines. Vendu 1 million d'euros. L'acquéreur ne s'est pas fait connaître. Georges l'avait acheté à l'époque, à la demande de son père, avec une simple mallette de billets. Vous l'avez acheté combien ? Il y avait combien dans la mallette ? Je ne vais pas vous dire le montant. Ah si ? Mais à l'époque, ça voisinait 250 000 euros. 150 000 euros ? Oui. En 77. En 77, d'accord. Et donc c'est vous qui avez apporté la mallette ? La mallette, oui. Et donc vous l'avez acheté au propriétaire ? Oui, au propriétaire. En cash ? En cash, oui. C'est ici à Ardricourt que dans les années 80, Bocassa père se réfugie, chassé du pouvoir et en exil. Grandeur et décadence d'un chef d'état africain qui se sent trahi par la France. Entouré par quelques-uns de ses enfants, c'est un homme abattu qui reçoit la presse dans son bureau. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Il récuse en bloc toutes les accusations relayées par les médias français qui le présentent comme un cannibale. Je ne suis pas ex-empereur. Je suis l'empereur de Centrafrique. Ne dites pas Bocassa a tué quelqu'un, Bocassa a mangé quelqu'un, Bocassa a fait ceci, Bocassa... Non, c'est de la haute jalousie. Je n'ai rien fait. Au lieu de me créer une honte comme ça a été fait par la presse française, je préfère en ce moment-là que l'on tue Bocassa carrément et puis c'est fini. En 1984, c'est un despote aux abois, bien loin de son sacre théâtral quelques années auparavant. Il est aussi lâché par ses amis français, notamment le président Valéry Giscard d'Estaing qui venait très souvent lui rendre visite. Après 14 ans de règne, l'empereur Bocassa Ier est chassé du pouvoir. Ces images font la une des journaux télévisés. La statue monumentale de l'empereur déchu va être renversée puis traînée. Manifestation de joie pour la population, le soulagement et la haine. Déboulonné, il connaît la fin de tant d'autres dictateurs. Les manifestants se jettent sur sa statue, témoignage de la haine que lui porte alors son peuple. Aujourd'hui, que reste-t-il de Bocassa ? Pour le savoir, nous sommes allés en Centrafrique sur ses traces, 32 ans après sa chute. A Bangui, capitale paisible de ce pays d'à peine 4 millions d'habitants, ont dit que rien n'a changé dans les rues depuis Bocassa. Les seuls bâtiments que l'on remarque ont été construits à l'époque de l'empereur, comme ce surprenant ministère des Affaires étrangères, ses écoles et ses quelques routes bitumées. Les victimes de Bocassa ont elles leur mémorial au centre de la ville, à l'endroit même où se trouvait l'immense statue de l'empereur. Des centaines, voire des milliers de personnes torturées, exécutées à l'époque derrière ces murs, ceux de la sinistre prison de Ngarhenba, qu'aujourd'hui encore, il est interdit de filmer. Certains perpétuent la mémoire de ces victimes. Dans la banlieue de Bangui, nous allons à la rencontre d'Henri Dondra. A 70 ans, il préside la petite association des martyrs de Bocassa. Ce retraité est le père d'une des toutes premières victimes de la révolte contre le régime en 1979. Il nous emmène à l'endroit précis où son fils a été tué par les soldats de Bocassa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est là, il allait, pour aller rejoindre les autres dans la rue, c'est comme ça, il a été embattu ici. Avec lui, on redécouvre l'une des pages les plus sanglantes de la dictature, le massacre des collégiens. Ce jour-là, les jeunes manifestent contre le port obligatoire de l'uniforme, dernière lubie de l'empereur. Une dépense impossible à assumer pour les familles dans ce pays pauvre. L'armée ouvre le feu, il y aura au moins 100 morts, parmi eux, le fils d'Henri Dondra. Ils ont tué votre fils par balle, oui, au coeur. Il avait quel âge, votre fils ? Il avait 10 ans. On peut voir son cahier ? Ultime souvenir de lui, ce cahier des colliers. Bon, ici, quelle date ça ? En 79, 6 janvier. Mais voilà, la rédaction. Et on dit que c'est trop bref. C'est lui qui... C'est sa dernière rédaction. C'est sa dernière rédaction. C'est sa dernière rédaction, ça. C'est son dernier devoir. 12 jours plus tard, il a été abattu. Pour avoir dénoncé le meurtre de son enfant, Henri Dondra est jeté dans la prison de N'Garenba. Il est alors témoin du sort réservé aux opposants politiques. Ça, sur le plan de la prison, oui, c'est ça. D'accord. Et alors, la fameuse cellule safari est où ? Safari, attendez. La cellule safari, l'antichambre de la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passait, là ? Là, les gens, vous prenez là, quand vous sortez, on vous prend ici, on met la... Vous ne savez pas, vous sortez, et puis on vous met la chaîne, le coup, pour vous étrangler. Les prisonniers sont souvent enchaînés. Et bien, quand il faut les tuer, on les amène, on les fait bander les yeux, et puis on les tue, soit on les torture par la pendaison, soit par un coup de marteau, soit par une pointe. Pour lui, le responsable de tous ces crimes, c'est Bokassa, qui aurait lui-même imaginé des sévices pour les prisonniers. Bokassa même faisait des ablations d'oreilles, coupait les oreilles des gens. Des voleurs. Des voleurs. Bon, alors... Et aussi avec le piment ? Oui, des piments aussi sur les parties sexuelles des femmes. Tout ça, Bokassa était un pire tirant. L'empereur conviait les habitants par milliers à venir regarder les mutilés agonisants lors de mises en scène macabres. Bokassa, dictateur sanguinaire, honni par son peuple, ce n'est pas si simple que cela. Car dans les rues de Bangui, on entend aujourd'hui une autre musique. Une chanson à la gloire de Bokassa. Que Joseph et ses deux musiciens chantent dans les restaurants de la ville. On est loin, très loin de l'image du dictateur. C'est la rumba, Bokassa. C'est la rumba. C'est un président qui l'a fait beaucoup pour ce pays. On ne peut jamais l'oublier. Donc aujourd'hui, vous le regrettez ? On le regrette. Parce que c'est quelqu'un qui fait une chose qui est bonne. Il faut le regretter. Des chansons, mais aussi des souvenirs. C'est la nostalgie Bokassa qui s'empare de Bangui. Bonjour. Bonjour. On cherche des souvenirs Bokassa. J'ai sa photo. C'est ça. Ça se vend bien ? Oui, ça marche. Là, c'est de nouveauté. C'est tout ce que Bokassa va faire. Le calendrier 2011. C'est sa voiture. Oui, oui, c'est ça. Avec les photos du faste doré de l'Empire. Pour le monde. Cette nostalgie naissante est habilement récupérée par la classe politique. Au moment de notre tournage, la Centrafrique s'apprête à élire son nouveau président. Et justement, le parti au pouvoir, le KNK, a installé son QG de campagne au pied du bâtiment le plus connu du pays, le stade Omnisport de Bangui. C'est un lieu historique ? Historique, oui, pour le pays. Parce que Bokassa, il s'est fait pour la mer ici, on peut voir. Notre guide se fait appeler Jojo. Il est le fils du président actuel de Centrafrique et l'un des animateurs de la campagne de son père. Ah, vas-y, eh, venez. C'est grâce à lui que nous pouvons entrer à l'intérieur de ce lieu abandonné depuis des années. On a du mal à imaginer que ce stade en ruine a accueilli en 1977 l'un des événements les plus médiatisés de l'époque, le couronnement de l'Empereur Bokassa. Expliquez-moi, donc c'était ici ? Oui, c'était là. Le trône, il était où ? Je crois qu'il était là, vers là comme ça. D'accord. La majesté, Bokassa, premier, empereur de Centrafrique. Un sacre inspiré de celui de Napoléon Ier, l'idole de Jean Bedel Bokassa. Et d'abord le manteau de velours bordé d'hermine frappé d'étoiles, d'abeilles et de l'emblème impérial. Une mise en scène pompeuse qui a coûté un an du budget de l'État centrafricain. Sur la couronne de l'Empereur, 5000 diamants, il la pose lui-même sur sa tête, comme le fit Napoléon 173 ans plus tôt. Une image marquera les esprits, cet aigle magistral recouvert d'or. Pendant notre visite, dans les entrailles du stade, nous retrouvons le fameux trône. Toujours là, tant d'années après, trop lourd pour être déplacé. Il a perdu un peu de sa superbe. Les plumes se sont envolées. C'est tout ce qu'il en reste, quoi. Les gens se sont tout pillés, donc voilà, c'est ce qu'il reste. Parce qu'il y avait des ailes en or, tout ça. Ça a été pillé, écoutez, comme vous avez pu le constater, ils ont tout dépouillé, quoi. Voilà. Mais cette carcasse de ferraille, longtemps abandonnée, est en passe de devenir une relique pour ces militants du parti au pouvoir. Cet engouement pour la mémoire de Bokassa est au cœur de la stratégie électorale de l'actuel président de la République. Dans cette école de Bangui, jour de scrutin, une effervescence particulière. Le président a choisi de voter ici. Il arrive, il arrive. Le président de la République. Depuis son putsch, en 2003, François Bozizet a troqué l'uniforme de général pour le costume de président. Bokassa, il l'a bien connu. Il était son aide de camp. Et aujourd'hui, il le cite comme un exemple dans tous ses discours. Et deux mois avant les élections, il a pris une décision historique. Vous l'avez réhabilité, c'était quand même ? Pour essayer de faire la propriété dans nos pensées et autres et tout. Pour donner l'idée de réconciliation nationale. Une réhabilitation officielle signée en décembre dernier de la main du président qui annule toutes les condamnations pénales de Jean Bedel Bokassa. Il est loin le temps où la Centrafrique, jugée et condamnée à mort son empereur, revenu au pays pour répondre de ses actes devant son peuple. Convoquer Bokassa dans la mémoire des électeurs a certainement été une bonne stratégie dans les urnes. Selon les premiers résultats, François Bozizet a été réélu dès le premier tour. Petit à petit, Bokassa, mort d'une crise cardiaque après 7 ans de prison, se fait une place dans le Panthéon national. Dans le tout récent jardin du cinquantenaire, il a maintenant sa statue comme les autres chefs d'Etat qu'a connus ce jeune pays. Un homme milite depuis des années pour la réhabilitation de l'ex-empereur. C'est l'un de ses fils, son 13e enfant reconnu, Jean-Serge Bokassa, 37 ans. Avec lui, nous partons pour le fief natal des Bokassa, à une heure de route de la capitale. Contrairement à certains de ses frères et soeurs qui par honte ont changé de nom de famille, lui veut montrer un autre visage de son père. L'image après qu'on a eu de lui, cet homme autoritaire, cet homme qui a dirigé son pays avec une main de fer, peut-être sans gants de velours, c'était un peu en contraste avec l'image du père que nous avons gardé. Après des études en Europe, il est revenu au pays il y a 6 ans et aujourd'hui il est député. Lorsqu'il arrive sur ses terres... C'est l'héritier de Bokassa que les villageois accueillent chaleureusement. Il va l'accord. Parce que j'espère avec toi, tout va mieux. Un héritier qui pourra bientôt, avec les autres descendants, récupérer le domaine familial. Et on s'organise. On travaille discrètement maintenant pour récupérer maintenant ce patrimoine-là. Il n'y a pas question de faire du bruit, machin, etc. Le patrimoine dont il parle se trouve à quelques kilomètres de là, à la sortie du village. Après l'honneur retrouvé, la restitution des biens est l'autre enjeu du processus de réhabilitation. Derrière cette enceinte, sur plusieurs dizaines d'hectares, se trouve l'ancienne cour impériale. Avec des villas, une usine, une salle de cinéma. On va se garer juste ici. Un lieu bien gardé par les militaires. Maintenant, vous m'attendez, je vais voir le chef de poste. On y va. Le fils doit négocier pour pénétrer sur les terres de son père. Depuis sa mort en 1996, le terrain est devenu un camp militaire. On nous laisse simplement approcher de la tombe de Jean Baudel Bocassa. Au fond du parc, sous ce modeste temple en bois, un tombeau en carrelage recouvert de fleurs en plastique. Voici la dernière demeure du seul et unique empereur de Centrafrique. Donc c'est ici qu'il est enterré. Et puis dans la première pièce, on y a mis ses effets personnels. La chaise sur laquelle il prenait plaisir à s'asseoir dans ses vieux jours. La table, sa bible. Enterré avec ses biens, comme un pharaon. Dernière coquetterie d'un despote mégalomane. Diriez-vous que votre papa était un dictateur ? Selon la définition que je me fais moi, c'est-à-dire du dictateur, oui. C'est-à-dire qu'un régime fort, avec un contrôle très accentué du citoyen, une absence de libre expression, voilà. Dans toutes ces définitions, effectivement, c'était un dictateur. Ça fait partie de notre histoire. Maintenant, il faut pouvoir faire le deuil de cette histoire. Et je crois que l'acte de la réhabilitation, c'est un bon pas. Bientôt, la famille reprendra possession des lieux. Jean-Serge souhaite ouvrir la cour impériale au public. Il espère créer un musée Bokassa. De leur côté, 32 ans après la chute de la dictature, les familles des victimes de Bokassa 1er n'ont toujours pas été indemnisées. Merci.